Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour représenter nos camarades lycéens. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Monsieur le recteur, que souhaitez-vous pour les élèves en 2021 ? Ce que je vous souhaite à vous, les élèves, c'est de tirer de la force de ce que vous êtes en train de vivre, de vous sentir plus fort à mesure que ces semaines vont passer, parce que vous aurez accepté, enduré, des contraintes qui ne sont pas, si j'ose dire, de votre âge. Le fait d'avoir trouvé en vous ces ressources morales, le sens que vous donnez aux choses, la part que vous aurez prise de la solidarité envers les anciens, parce que c'est aussi ça, si vous faites tout ça, si vous acceptez tout ça, c'est parce que vous avez un sens de la solidarité entre les générations qu'on ne suppose pas toujours naturel chez les jeunes, vous me l'accorderez. Donc c'est une leçon remarquable, et je vous souhaite d'en tirer de la force. Je souhaite que les aînés pensent ce que je viens de dire, soient conscients que la discipline dont vous avez fait preuve, c'est pour les protéger, eux. Donc je fais le vœu que tous ces efforts attestent de manière consciente cette solidarité entre les générations, et que nous en tirions collectivement plus d'unité entre nous. Pour ce qui est du monde scolaire, éducatif, ça devrait nous être plus naturel. Le service public rendent tous les professionnels de l'éducation, professeurs, assistants d'éducation, agents des collectivités qui travaillent dans les établissements. Tous ont chevillé au corps le sens du service public. Je leur souhaite à eux de continuer à donner le sens comme ils le donnent, comme ils l'ont donné depuis le mois de mars, à en tirer les satisfactions morales, humaines que ça procure, de voir que ceux pour qui on travaille ne souffrent pas trop de la crise, souffrent le moins possible. Endurons ensemble ce qui reste de temps à passer dans les conditions exceptionnelles où nous sommes, et j'ai la conviction que nous en sortirons tous plus forts. Donc une bonne et heureuse année à vous tous.